Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xelouji Eni, on joue contre Ekaflip, Eniripsa, Upper Mage et on a une cote de 4408. Ça va taper fort en face, c'est compo full tabassage. L'Ekaflip qui a l'air d'être un érodeur assez violent dans la méta actuelle avec des gros dégâts à distance et de l'érosion, ce qui est assez intéressant. Je pense que je vais essayer d'en jouer un assez vite. L'Ekaflip qui joue après moi. Ok, alors on a quoi ? Borado, alors je vais faire mon T1 et j'irai lire un petit peu ce qu'on a en face au niveau des sorts. Ok, j'ai calé mon placement pour pouvoir prendre l'ennemi aussi. Hop, je vais y aller comme ça. Ok. Yo, yo, yo. Alors c'est compliqué parce qu'il faut dire bonjour, il faut check un peu. Alors, créer le Peur Mage, R en Borado, triple Pritek en face, Eben. Ok, pas grand chose de plus. Ok, donc il y a juste Pritek et Borado sur le Peur. Il va quand même pas mettre de l'héros assez de PO, rassurement. Ok, non, c'est pas de l'héros, mais ça me tabasse. C'est violent quand même. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, on va mettre le petit Moloss. Petite Flamiche. On va mettre Aboiement. Férocité. Et, let's go. Ah, l'Eka, bon. Eka Feu, bien Vénère. Gros dégâts à distance. Upper Mage R. Et Lenny. Est-ce qu'on a des infos sur Lenny ? 25 Créters. C'est quoi qui fait ça, déjà ? Il faudra que je révise mes stuff, les amis. Je ne sais plus quels sont les modes qui donnent 25 Créters comme ça. Mais bon, on verra bien assez vite. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va faire tranquillement. Tac. Tac. Il faut que je reprenne aussi l'habitude de jouer de plus en plus avec les... Euh... Je vais mettre ça comme ça. Je vais m'approcher un petit peu, mais pas trop. En vrai ? Ouais, je vais mettre là. Il faut que je reprenne l'habitude de jouer uniquement au raccourci de clavier, parce que, bon, voilà, pour faire les tours en entier, c'est quand même plus opti. On va pas se mentir. Bon, je vais prendre un petit Téléfrag. Le Peur Mage qui va, évidemment, se régaler. Bon, il est à full ligne de vue, totalement free. Ouais. Ah, c'est peut-être du Dopu, le Peur, sinon. Grosse récris sur le Peur. J'ai envie de ramener les K, mais je vais me faire tabasser, en fait. Si j'ai ramené l'Hopper, en vrai. Ah ouais, je vais y aller sur l'Hopper, 100%. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai quand même envie de placer une Synchro. J'aime bien placer une Synchro, je trouve que ça peut toujours servir. On va se mettre comme ça, comme ça. Il va nous falloir... ça ici. Hop. Je vais juste lâcher un petit retrait... ici. En vrai, je dis ça, mais... Je vais même faire plus, en fait. On va faire tac. Voilà. On va mettre un peu de retrait sur les K, parce qu'il a l'air de bien bourriner, quand même. Bon, j'ai mon OG en première ligne, il va pouvoir méroder. Mais il n'a pas la ligne de vue, là. Il va falloir qu'il s'occupe du Lapin. Il y a peut-être des dégâts de zone, je ne sais pas trop. Ça tabasse, en vrai. Les Miaouf, là. Ouh là là ! Ça fait très très mal. C'est Lenni qui joue ensuite. On va y aller comme ça, les amis. Il faut quand même que je tape les K, sinon je n'ai aucune chance. On va faire ça. On va le rapprocher. Ah, j'ai mal joué. J'aurais pu faire Arcane avant. Il ne faut pas que je me transforme, parce que là, sinon je suis mort, en fait. On va faire ça comme ça. Hop. J'ai presque envie de m'apaisement. On va dire que ça va passer, mais c'est un peu tendaxe les dégâts que je prends, quand même. Ok. Bon, l'érosion est placée sur l'Eka. Il le debuff, il a bien raison. Je vais faire de même sur mon Dynac. Ça picote, hein. Et les Eka Flip, quand même. Les dégâts d'érosion à distance. En fait, c'est le fait que ce soit à distance qui fait que c'est extrêmement fort. Quasimement, toutes les classes d'érosion, elles sont à kak ou à très faible portée. Et là, je me fais des pop à distance à l'érosion. C'est assez monstrueux. On va faire un petit mode jouvence direct. On va se soigner au taquet. Enfin, je dis ça, mais... Ça va y aller comme ça. Je pense que je devrais pouvoir m'en sortir à peu près. Alors là, j'ai mal joué. Parce que j'aurais pu mettre mon coup de corrompu quand j'avais les bens 5. J'aurais mis un peu plus... Bon, j'ai quand même des dégâts qui passent bien. Je me demande s'il n'est pas en malus de reste distance. Parce que je n'ai pas l'habitude de taper autant avec Lenni. Coup de corrompu à 1039, là. Petit misplay. J'aurais dû faire corrompu et sélectif ensuite. Parce que là, j'ai perdu un peu de dégâts sur le corrompu. C'était mal joué. Bon, ce n'est pas dramatique. C'est une petite perte de rox. Ah, c'est un upper de pouf. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire très très mal. Hein ? Mais... Ils n'ont pas mis une limite de déclenchement ? Pourquoi ils peuvent m'en mettre autant ? Ils devraient mettre une limite à 5 ou un truc comme ça ? Pourquoi il n'y a pas de limite ? C'est quoi cette blague ? On ne saura jamais. Évidemment, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va s'approcher comme ça, tranquillement. Bon, on va écouter. Unlucky, vraiment là, rien à faire. Bon, on va faire... Tac, tac. 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 J'aurais peut-être pu faire péter ma synchro, éventuellement. Je vais venir le mettre là, ça va le saouler. Bah écoutez, je vous avouerai que j'ai un mod en 85 répoux. C'est bizarre, quand même, ce qui se passe, là, mes amis. Ah, les uppers de poux, hein. J'ai pensé que, je sais pas, je me suis dit qu'il était R à cause de la burado, en fait. Mais en fait, non, il l'a mis juste pour les deux poux, je suis trop con. Je me suis fait bait, j'aurais pu voir les zéros de tacle, hein. Je suis pas très bon, vous me direz. Bon, en même temps, je commente en même temps, je stream, mais... Pas une scène, hein. Bah, c'est marrant, ça. C'est marrant, ça, les amis. Bah, l'UG, je m'attendais pas à ce qu'il disparaisse comme ça, hein. Je vais être très honnête avec vous. Si vous voulez, j'avais 3000 PV, il avait pris du retrait PA, la permage, la yarve. Bah, je sais pas, ils ont toujours pas corrigé cette aberration qui est toujours présente dans le jeu. C'est vraiment unlucky. Bon, bah, GG à tous, hein. Que faire, en vrai ? On va taper les cas. On me dit, je peux prendre un stag melee. Ouais, mon secret. Est-ce que c'est vraiment utile ? Non, je vais y aller comme ça. Je prends mon ébène melee et mon ébène distant, c'est pas trop mal. Le gzel, est-ce qu'il a besoin de se faire soigner, en vrai ? Ouais, on va y aller un petit peu, quoi. On va faire ça. On va mettre un petit coup ici. On va mettre des PM au lapin, mais bien sûr. Let's go. Je sais pas pourquoi ils mettent pas une limite de proc de ces dopous, en fait. Il devrait y avoir une limite partout. Sur tous les trucs abusés, normalement, le nerf, c'est qu'on met une limite de déclenchement. Et là, je sais pas pourquoi ils les ont toujours pas mis sur la peur, ils ont dû oublier. C'est vraiment... Je sais pas. Je pense que ça devait être écrit sur la même feuille que le nerf sacrieur, et le stagiaire l'a perdu, en fait. C'est vraiment pas de chance. Je ne vois pas d'autres explications, en fait. Pourquoi je prends ça, en fait ? C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a absolument aucun counter à ça, en fait. Il y a un souci, les amis. Il y a officiellement un problème là-dessus. Bon. C'était évidemment fort intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de me faire péter une synchro ou pas ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer ? Si vous voulez, on peut se poser la question. Est-ce que je tape plus fort au cac ? Tiens. Il y a peut-être l'occasion de voir. Il y a des ébènes dessus, on est d'accord ? Il crève là, les gars. Ouais, on est d'accord. Non, mais ouais, je sais pas. Upper 2 poux, je sais pas pourquoi c'est toujours pas nerf. C'est déjà... Il y a déjà en juin, j'avais un peu test de PVP, il y avait un gros problème avec ça, et c'est toujours là. C'est toujours là. Je fais attention à avoir un peu de repos sur mes mods. J'ai 85 sur Logique et tout le temps dans la melee. Et en fait, à 85 repos, je me fais quasi one shot. Euh, je sais pas. Je ne sais pas quoi dire, les amis, c'est pas de chance. Est-ce qu'on sort le 1v2 avec Lenny ? En vrai, bah j'en doute. On va se battre, parce que, pour l'honneur, quoi. Mais je suis assez sceptique sur ce qu'on va pouvoir produire. Là, je vous avouerai. On va aller go. Tac, tac. On se régale. On va essayer de pas donner de zone free dégâts. Hop. On va demander. Tu dirais que c'est quoi la meilleure attitude à adopter contre peur de pouf. C'est vraiment, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas de limite de déclenchement par tour. Surtout, les trucs abusés, ils mettent ça au bout d'un moment. Il y avait des problèmes, typiquement. Vous savez, Lenny, il avait un sort où ça tapait haut en zone quand ça recevait du soin. Et vous mettiez ça avec un cas qui mettait plein de lignes de soin. Ça balançait du one shot en zone. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait un souci, ils ont mis. On peut pas avoir plus de 3 déclenchements par tour. La cape pestilence, je sais pas quoi. Bah, pas plus de 3 déclenchements par tour. Et tout. Et là, il y a un truc, je sais pas. Ils ont laissé limiter, en fait. Alors, on me dit dans le chat. Feka. Bah oui, mais merci. Mais si je voulais. Alors, apparemment, la meilleure strat pour contrer ça, c'est GG. Ok. Non, bah écoutez, c'est intéressant. Donc, GG. Apparemment, c'est le counterplay. Bah, bravo. C'est magnifique. On se régale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va mettre tranquillement. Mais bien sûr, on va taper en zone, en fait. Évidemment, c'est ça. C'est ça qui est opti. Mais oui. Je vais mettre tellement de DPS en zone, ils vont rien pouvoir faire. Mais bien sûr. Le fout vraiment. Le fout vraiment sous-côté. Sous-côté. L'état inébranable de Logi, il se débuffe en un sort. C'est aboiement, tu mets un coup dessus, un coup au cac, c'est fini. Donc, en 2 PA, il l'enlève, en fait. Donc, non, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vraiment, je suis, regardez. Là encore, je n'en ai pas trop pris. Mais tout à l'heure, il y en avait, je ne sais pas, il y en avait une dizaine, quoi. Il y avait une dizaine de lignes dessus. Je suis sceptique. Vraiment, je suis en mode 0, 0 rage, 0 rien du tout. Juste, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire contre ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire contre ça. Je suis complètement démuni. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. On voit un peu l'état du PVP actuel. Ce qu'on va faire, ça va être... Caler l'ébène. Je ne vais même pas me prêver. Ce serait que l'anti-G est allé. Je vais leur dire. Il ne veut même pas me dire caler le point faible. On va juste dire gérer, parce qu'on n'est pas un mec cancer. J'aurais pu me prêver, mais ça ne va pas me faire perdre du temps. Ça ne va rien. Je ne sais pas. Écoutez, j'ai hâte de voir les retours du... Enfin, le chat, je l'ai, mais des commentaires YouTube aussi. Il y a peut-être des gros joueurs PVP qui vont m'expliquer ce qu'il faut faire. Mais moi, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai des modes solides. Je fais gaffe à plein de trucs. J'ai même été attentif à avoir des repouss sur mes persos. Voilà. A85 sur le logis, parce que je sais que c'est lui qui est tout le temps au cac et qui peut les prendre. Et je me fais one shot. Voilà. Bon. Je suis un peu ébahi. Peut-être qu'il y a des faibles, des fragilités que je ne vois pas. Mais à part jouer Pandastab et Fika, Gravito, je ne sais pas ce qu'on peut faire, en fait. Et si vous voulez, on ne peut pas savoir à l'avance sur quoi on peut tomber. Donc voilà. Écoutez que dire de ce combat. On voit encore l'état de la méta, ce qui va, ce qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi il laisse ça dans le jeu. Ça fait longtemps que c'est une aberration, il n'y a pas peur de poux. Peut-être que ce n'est pas si fort et qu'il y a des choses à faire que je ne vois pas. Donc si vous avez la science infuse à ce niveau-là, régalez-moi dans les commentaires et apprenez-moi la vie, évidemment. Moi, je vous laisse là. J'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada